Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour le retour des reviews. Le retour des reviews comme d'habitude, pas de caméra parce qu'on laisse la place au magnifique artwork de Legends of Intera. Je suis avec Dan et Trek, bonjour Dan, bonjour Trek. Bonjour Velvi. Franchement, on devient de plus en plus fort. Du coup, aujourd'hui, on va commencer à review les nouvelles cartes de Shurima. On n'a que des cartes de Shurima parce qu'ils nous révèlent pour l'instant que des cartes de la nouvelle région. Et on commence un petit peu à comprendre comment ça va marcher. Et autant vous dire qu'il y a plein de cartes super intéressantes. Du coup, on ne va pas passer plus de temps, vas-y, à discuter, nanana. On part direct et on va directement parler du nouveau mot-clé. C'est Shurima, du coup, ce nouveau mot-clé, ça s'appelle décompte. Début du round, je réduis le décompte de 1 et à 0, détruisez-moi et activez l'effet du décompte. Du coup, il nous l'avait bien dit qu'il fallait jouer avec le temps. Pour l'instant, on n'a vu qu'une carte comme ça. Déjà, au niveau de la mécanique, est-ce que vous, ces espèces de ticking bombes, entre guillemets, des petits timers sur le moment à laquelle ça va t'exploser à la tête, est-ce que ça vous plaît comme mécanique à jouer ou à jouer contre ? C'est un truc qu'on a vu dans plein de jeux. À jouer contre ? Absolument pas, personnellement. Parce que ça force un certain gameplay en face. J'ai l'impression, enfin, après c'est peut-être le syndrome Hearthstone qui parle, mais j'ai l'impression de voir ce genre de mécanique où t'es obligé de jouer agro-contre parce que de toute façon, sur le long terme, tu gagneras pas à partir du moment où il y a ça qui est en place. Et c'est dommage parce que je trouve que Runeterra est encore dans ces jeux de cartes qui donnent énormément de place aux joueurs, qui donnent énormément de liberté. Et là, je ne le retrouve pas, très franchement. Dans cette mécanique-là, je trouve justement que ça réduit le gameplay pour les adversaires qui sont obligés de jouer d'une certaine façon. Donc moi, ça me déplaît pas mal, je vous avoue. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que ça ajoute de la profondeur, en fait. Parce que c'est une mécanique, le côté un peu décompte qu'on a vu dans plein de jeux de cartes, que ce soit Magic ou même Hearthstone récemment avec l'Endormi. Où en gros, quand tu construis ton deck... Là, on n'a que ça comme exemple. On imagine qu'il y aura d'autres cartes. Oui, sûrement. S'il y a un nouveau mot-clé, ils ne l'ont pas fait que pour une carte. Et ça permet, en fait, quand tu construis ton deck, de soit prendre des cartes qui sont plus puissantes mais qui viennent plus tard, soit de la tempo immédiate. Je trouve ça intéressant, moi, comme axe de gameplay. Après, celle-là, on est d'accord qu'elle est un peu vénère, mais c'est le principe. Le principe, on a un gros décompte pour avoir un gros effet. Voilà, il y a un gros décompte avec un gros effet, mais on rappelle que c'est un site. Je veux dire, les sites, si tu joues contre eux, tu peux te permettre de mettre dans ton deck quelque part un pet site. Tu peux détruire ce site. Tu peux aussi faire en sorte qu'il y a une grosse condition pour réduire le disque d'un coup. Tu peux jouer au tour en tuant les champions systématiquement. Tu peux te démerder, en fait, pour que le disque... 25 tours, c'est énorme. Si le mec doit vraiment attendre 25 tours, il n'y arrivera jamais à se transformer. Du coup, ça ne me choque pas. Oui, non, il ne va pas attendre 25 tours. Il y a le moins 10. Il y a le moins 10. Et du coup, il faut juste que tu joues au tour de ça et que tu ne laisses pas traîner les champions. Tu es dessus le plus rapide. Oui, et on va le voir après dans la revue. Il y a énormément de cartes qui avancent le disque. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait une stratégie autour d'une carte. On va commencer à parler du disque. Mais la mécanique en elle-même, j'aime bien cette mécanique. Moi, j'aimais bien jouer les... Tu sais, il y avait les cloques. Voilà, les quêtes, c'était des trucs comme ça. C'est sûrement le truc que j'ai préféré sur Hearthstone depuis tout le début de l'existence du jeu. J'aimais beaucoup ce genre de cartes. Il y avait la clock tower aussi, à un moment, dans Yu-Gi-Oh! Un truc comme ça, où tu avais le truc final. J'aime bien cette idée de... Ok, je sacrifie quelque chose, mais c'est pour qu'à la fin, je sois récompensé. Au final, c'est une autre manière de jouer contrôle. Parce que quand tu joues... Je dirais oui, mais le problème des quêtes de Hearthstone, c'est que justement, les quêtes les plus plaisantes, c'est celles qui poussaient des archétypes et pas celles qui forçaient certains gameplays. Si tu regardes les quêtes, genre si on parle de la quête de Druid, par exemple, elle était vachement bien parce que ça donnait un autre type de Druid qui n'était pas uniquement basé par le fait de rampes et ça changeait le gameplay. La quête de mage qui maintenant est en wild et qui a donné le mage quête et le mage exodia, etc., c'est une plaie. Et tout le monde veut voir cette carte disparaître du jeu. Et pour moi, le disque, j'ai l'impression qu'il est plus proche d'une quête de mage où une fois que c'est rempli en face, tu passes le pire moment de ta vie plutôt qu'une quête qui amène un deck entier à être différent. C'est une ou une condition. On est d'accord que c'est une ou une condition. Mais tu sais, t'as le site... En réalité, il existe déjà ce gameplay dans Runeterra ? Le site de Soraka ? Le soin ? Techniquement, c'est un peu ça. Et le Starspring est l'une des cartes qui a créé le plus de discussions. Je veux dire, Starspring, il est régulièrement cité dans les cartes que les gens ont envie de nerf. Ah bah oui, mais tu vois... Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est un point de vue. Parce que tu vois, moi, c'est une des cartes que je préfère dans le jeu. Vraiment, je trouve ça une très cool. Mais à affronter, quand tu vois Starspring T2, t'es là en mode, bon bah je suis un deck agro. Mais même à affronter, c'est sympa. Tu vois, justement, des fois, tu peux jouer à essayer de pas blesser quand tu joues, tu vois, à pas blesser, etc. L'appareil, est-ce que tu vas essayer de juste gérer l'héros, de juste aller chercher ce qui casse ? Je pense qu'il y a tout un gameplay émergent. Enfin, bref, on parle d'abord du disque solaire. Du coup, pour un, du coup, c'est un site. Au début de la partie, vous piochez une de mes copies si toutes vos cartes sont sur les miennes. Du coup, c'est un petit peu une espèce d'allégeance, entre guillemets. Une super allégeance ? Pour jouer mono ? Ce qui est sympa, parce qu'on avait allégeance qui poussait un petit peu le quasi-mono, mais là, ça pousse vraiment le mono. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas une petite arnaque avec 3 champions ou 3 deny ? C'est ça. Du coup, moi, je me demande si ça va être un cycle dans l'extension de pousser le mono. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on a très peu dans le jeu. Des decks mono... Surtout dans le méta actuel où la meilleure région, c'est Targon, et que Targon, justement, elle a cette capacité à dire « Bah, moi, tu peux me mettre avec n'importe qui. Shurima qui arrive et qui dit « Non, moi, je veux jouer toute seule. » Ça, pour le coup, c'est intéressant de voir un petit peu, de casser cette image du... On splash toujours constamment. Le jeu est un double région actuellement. Il n'y a aucun deck mono-région, quasiment. Le seul deck mono-région, ça doit être... C'est Zoé, Aphelios, avec un splash soit Beachwater pour le Boxtopus, soit l'atrocité. Mais sinon, on est dans un jeu duo-région, dans quasiment, on va dire, 95% de sa structure. Bah, du coup, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on peut se dire que c'est fort. Tu la pioches directement. Du coup, effectivement, littéralement, ça marche comme une quête. Exactement. Alors non, parce que les quêtes, c'est que tu l'as tout le temps au Mulligan. Là, si moi, je le comprends comme ça, ce sera ton tourin. Ta pioche tourin, c'est ton top deck, en fait. Je ne sais pas. Ça, j'ai du mal à comprendre. Voilà. Ça, j'avoue. On s'est posé la question. On ne sait pas comment ça marche. Après, pour moi, start of game, c'est comme les games de Hearthstone. Les quatre cartes arrivent. Celle de gauche, c'est la première que tu pioches. Donc, c'est ça. Mais il y en a qui disent que la phase de Mulligan, ce n'est pas le début du match. Le début du match, c'est la première carte du premier tour. Donc, la question, c'est est-ce que tu as un full Mulligan, donc de quatre, avec le premier tour où tu ne choisis pas ? Ou est-ce que tu as, en fait, un Mulligan de 3,5, en quelque sorte, ou ta carte de gauche, à moins que ce soit un match-up vraiment spécifique, tu la jetteras ? Moi, je vois trois possibilités. C'est, en effet, dans ta main de départ pour le Mulligan. La deuxième possibilité, c'est que tu la pioches en premier top deck tour 1. Ou la troisième possibilité, c'est une carte bonus qui t'est donnée. Tu fais ton Mulligan et hop, elle est piochée automatiquement. Et là, tu as une carte bonus qui serait encore plus forte, du coup. Alors, par contre, si ça veut dire qu'il y a un qui commence avec cinq cartes et un qui commence avec quatre, je vais changer mon avis pour dire que cette carte doit être enlevée du jeu avant qu'elle sorte. Ce n'est pas forcément vrai. Si, si, ce sera mon avis. Je n'ai pas dit que c'était vrai, j'ai dit que ce serait mon avis. Tu as une contrainte. Il y a des gens avec des panneaux et des inscriptions sur les centres qui disent qu'on a tous le droit d'avoir un avis. C'est le principe des allégeances, Dan. C'est que ton deck building est récompensé par des petits effets bonus. Les allégeances sont tous des effets très forts. Non, mais là, on parle d'une carte de plus au Mulligan. Ouais. Ce n'est pas un petit effet bonus. Et alors ? C'est une carte qui ne fait rien quand tu la joues, avant très longtemps. Et qui, parce que toi, tu te plains beaucoup en disant, ouais, les quêtes, tout ça, machin. Mais c'est une carte qui est hyper fragile. Imagine, tu es obligé d'en jouer peut-être plusieurs entre ton deck. Si tu n'en joues qu'une, tu l'emmènes de départ et qu'elle se fait détruire. Peut-être que tout ton deck tombe à l'eau, du coup. Ouais, c'est vrai. Il faut l'avoir. Contrairement à une quête, elle est en jeu. Elle prend de la place. Elle est fragile. Mais du coup, la suite, on va essayer d'avancer. Je sais que je vous coupe, c'est très intéressant. Franchement, on pourrait en parler une heure. Mais on n'a pas le temps. Des comptes de... On aura le temps, mais en live, en direct. Des comptes de 25. Restaurer le disque solaire. Et en gros, le disque solaire, une fois qu'il est restauré, il dit que lorsqu'un allié transfiguré passe au niveau supérieur... Enfin non, c'est que... Lorsqu'un allié transfiguré, c'est quand un des transfigurés, pour l'instant, on n'a vu que Renekton, on va le voir plus tard. Ça dit allié. Du coup, est-ce que c'est que des héros ? Parce qu'on peut parler de Renekton, de Azir, de Nasus. On les connaît dans le lore qui sont des transfigurés. Ou est-ce qu'il va y avoir aussi des créatures transfigurées ? Des créatures qui ont des niveaux ? Ils n'ont rien dit. Et pour l'instant, le seul Ascend Dead qui a marqué dans le jeu, c'est Renekton. Voilà. Donc, on réduit le compte. C'est quasiment sûr, ça, que des héros. On n'est pas encore totalement sûrs. C'est ça. Et du coup, quand ça évolue, ce que ça fait, c'est que... Ça dit que vous piochez immédiatement un de vos transfigurés. Donc, voilà, vous piochez votre Renekton, votre Nasus, votre... Voilà, on verra bien. Et pour le reste de la partie, vos transfigurés de niveau 2 sont de niveau 3. Du coup, c'est ça qui est ultra intéressant. C'est que Shurima, ça va jouer ultra fort sur les héros. Parce que les héros, certains héros de Shurima vont pouvoir être passés au niveau 3. C'est les premiers héros à avoir 3 niveaux dans le jeu. Alors, attends, j'ai une petite remarque à faire. Sur la carte, en anglais, il y a écrit que tu pioches un de chacun de tes transfigurés. Ah ! Parce que là, ça dit un de vos transfigurés. Moi, sur la carte anglaise, je comprends que, par exemple, si dans ton deck, tu as Renekton et Nasus, tu pioches un de chaque. Oui, c'est vrai. Oui, il y a marqué one of all. Donc, pour moi, c'est une copie de chaque. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau de la traduction française, peut-être qu'il y a eu un souci. Il voudrait aussi indiquer que ce serait beaucoup plus logique qu'il n'y ait que les champions, du coup. Oui. Parce qu'à un moment, il ne faut peut-être pas déconner, piocher, s'il y a des créas et tout, ça veut dire que tu pourrais aller piocher 4 ou 5 cartes. Si on commence à piocher 4 ou 5 cartes, on va commencer à avoir des choses un petit peu violentes. Tu peux aussi considérer qu'une fois que tu l'as transformé ton 10, c'est que tu as gagné. Et du coup, il va partir par en couille. Tu peux aussi te dire ça. Mais je ne pense pas. Non, mais je pense que c'est peut-être au niveau de la traduction. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je trouve ça ultra cool. Moi, l'idée que ça, il ne se bloque pas, tu vois. Il y a des héros qui ont des niveaux 3. Je me dis, ça ouvre plein de possibilités. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé d'avoir un nouveau niveau pour les héros. Même moi, en termes de design. Mais du coup, maintenant, mon esprit part dans plein d'endroits. Je me dis, pourquoi pas des héros avec des level-up alternatifs ? Tu sais, si tu fais un truc, ça level-up dans un sens. Si tu fais un autre truc, ça level-up dans l'autre sens. Oui, il y a des multi-conditions. Du coup, ils ouvrent vraiment. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une carte incroyable. Alors, le concept de la carte, j'adore. De toute façon, tout ce qui est diversité, tout ce qui est poussé dans certains sens, oui. Après, par contre, le niveau 3, ils sont allés vraiment loin. Après, ça fait pour. Le but, c'est vraiment, tu fais évoluer ton champion, il devient fort. Et quand il atteint le niveau 3, il devient un dieu. C'est god mode. Oui, quand il atteint le niveau 3, je veux dire, lui, si tu ne le stunnes pas, tu es mort quasiment à chaque fois. Ça, on verra Renekton tout à l'heure. Du coup, on ne va pas plus parler du niveau 3. C'est pour ça qu'on ne parle que du concept, parce qu'on va en parler sur Renekton. Mais de ce qu'on voit sur Renekton, c'est clairement, tu choisis ta win condition avec tes transfigurés. C'est super cool. C'est normal que les niveaux 3 se soient pétés, parce qu'il faut déjà les avoir passés niveau 2. Oui. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que potentiellement, si tu empêches tout le temps, et Renekton, on le voit, c'est possible, peut-être qu'il va y avoir des héros avec juste des conditions où il ne faut pas avoir vu ou avoir fait en étant sur le terrain, c'est ce qui est beaucoup plus fort. Mais si tu n'arrives pas à passer tes transfigurés au niveau 2, ils ne sont jamais niveau 3, en fait. C'est généralement, quand tu vas le faire évoluer au niveau 2, que ça va t'aider à réduire ton disque, et une fois que ce disque sera évolué, il passera 3, tu vois. C'est un peu un snowball. Donc si tu bloques le champion à l'infini, le mec ne fait rien. Du coup, voilà, le concept, on en parlera plus qu'on verra Renekton, qui est bien sûr très sympathique. On parle du Hiérophante estimé, c'est une 3-4 pour 3, déjà des bonnes stats, et quand je suis invoqué, réduisez le décompte de votre disque solaire enfoui de 2 rounds. Bonne carte du coup, non ? C'est bien, oui, c'est très très bien, j'en ai bien, moi. Ouais, je sais pas, je suis un peu plus sceptique, moi. 3-4, c'est des grosses grosses stats dans le jeu actuel. Tous les bons champions, c'est des 3-3. Oui, mais ils ont des effets immédiats, des mots-clés, des machins. Lui, il fait rien. En lui, 3-4, tu compares à l'ours blaireau, le blaire-ours, c'est ça ? Qui est 3-4, bon, actuellement, il n'existe plus, en gros. Quand il était 4-4, il était fort, depuis qu'il est passé 3-4. Alors, sur le principe, je suis d'accord. Sauf qu'en fait, la stat 3-4 peut permettre de stall. C'est-à-dire que tu dis à l'autre, tu vas pas attaquer tout de suite parce que, justement, j'ai les moyens de te bloquer. Et en fait, le truc, c'est qu'avec le disque enfoui, si on n'attaque pas, je pense que c'est celui qu'elle dit s'enfoui qui gagne. C'est très long, encore une fois. C'est très très long de le faire passer. Et ton disque, il faut juste qu'il soit pété un moment et c'est fini. Oui, c'est très très long, évidemment. Et c'est une bonne chose que ce soit très très long. Un peu comme les cartes de Ktoon, tu vois, c'est genre, tu as des bonnes stats, mais ça fait rien en soi, quoi. Ah, ça fait rien en soi, mais c'est tuoline, en fait. Faudra voir à quel point tu as des decks qui vont vouloir peut-être essayer de le turbo. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On verra si, en fait, genre ça, c'est une carte isolée, ou s'il y a plein de cartes comme ça. Parce que si chaque créature que tu joues réduit son décompte, oui, ça va aller beaucoup plus vite. C'est sûr. Mais celui-ci, déjà, les stats sont plutôt bonnes. Ah, la meilleure carte de l'extension, le poro élu. Du coup, pour 1, c'est une 1-1. Et qui dit, si vous avez fait passer un champion au niveau supérieur, transformez-moi en poro exalté. Et du coup, le poro exalté, c'est une 2-2 pour 1. J'ai trois mots-clés aléatoires. Et l'illustration la plus belle de tout le jeu. Voilà, je me brille. Moi, si vous jouez ce deck, et que vous m'envoyez un MP en me disant « Je joue poro », je vous le laisse. Je vous laisse le poro. Vous pourrez l'évoluer. Qu'est-ce que vous voulez lutter contre ça ? C'est trop mignon ! Il est trop cool. Non, non, il faut... Il y a des choses dans le jeu... Il faut ça... Et là, il y a des poros qui sont mignons, il y a des poros qui sont jolis, il y a des poros qui sont cute. Lui, voilà, c'est ze poro. Surtout que c'est une femelle poro. Pourquoi on a... Parce que je ne sais pas, ça a été dit. Je ne sais plus où, mais voilà, c'est une femelle. C'est dit par qui ? Avec une moustache. Pourquoi pas ? Après, il est encore plus mignon dans sa première forme, par contre. Du coup, je vais t'empêcher de le faire évoluer. Celui-là ? Oh non ! Un mec, il est trop choupi, regarde ! Il est son petit truc, il est son petit jouet. Non, mais du coup, qu'est-ce qu'on en pense ? Parce que, est-ce qu'il y a des champions qui évoluent... C'est quoi le champion qui évolue le plus facilement ? Haha, bonne question ! Le champion qui évolue le plus facilement... Si tu as le deck avec, je pense que c'est Timo. Timo, c'est pas bien compliqué, en effet. Après, tu as Jinx, ça va, on a vu que... Ouais, Jinx, ça va. Katarina, ça va aussi. Katarina, il faut qu'elle tape une fois. Ça va ? Parce que, c'est marrant, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc ? Parce que je suis désolé, mais Sporo, si t'as un truc qui évolue de 2 pour 1, 3 mots-clés, c'est fort ! Bah, ce qu'il faudrait, c'est trouver un truc qui peut évoluer très très vite, parce que tu le veux tôt, lui. Ah ouais, la question déjà, c'est est-ce qu'on peut le jouer en... Oh, Lucian ! Dans un des cas gros, Lucian-Sena ! Ça peut. Autre question aussi, est-ce qu'on peut le jouer en Frelord ? Est-ce qu'il y a des trucs qui évoluent facilement en Frelord ? Non, parce que moi, je veux mettre des Ribamboules là-dessus. J'avoue, il va prendre 3 mots-clés, t'as Ribamboules ? Moi, je veux Ribambouler le Porro Exalté. Je veux le Porro Snaxé, je veux tout lui faire. En Frelord, c'est un peu long. Je sais pas ce qu'il y a en Frelord. Ouais, c'est des gros machins, ça va être du Brom, du Alivia, du Céjouani, du Trim d'Amer, du Trundle. C'est long, quand même. C'est vrai qu'ils sont un peu... C'est pas trop des petits champions. Chez Frelord, on mange bien, quoi. Non, mais voilà, ce petit Porro sympathique. Oui, on l'aime bien. Il est mignon. Il y a la touche de cute. Ça, pour le coup, tous les jeux de cartes ont ça maintenant. Il y a la touche cute de l'extension et ils nous l'ont mis dès le début. Ils savent que c'est ce qu'on attend. Le conseil dévoué pour 3, c'est une 1-6. Déput du round, si vous avez fait passer un champion au niveau supérieur, rendez 2 PV à vos champions et à votre Nexus. Alors ça, c'est fort, parce qu'il n'y a pas écrit que le champion doit être en jeu. Non, il faut juste avoir fait passer, c'est comme le Porro. C'est ça, il faut juste qu'une fois que tu aies fait évoluer, et hop, c'est parti. Il peut y avoir un deck juste champion level. Ouais, fast level, et peut-être que c'est enfin le retour de Katarina, ça se trouve. Parce que ça, mine de rien que tu as Katarina, ça te permet de bien t'empo quand tu n'es pas en train d'attaquer. 6 points de vie, ça soigne. Ça soigne les héros. Tiens, on parlait de soigner Soraka, elle n'est pas si dure que ça à évoluer. J'avoue. Non, ça peut être un très bon acolyte à Soraka. Parce que les deux s'en soignent, oui. Ah, ça peut être pas con, ça. Les décagros, ils vont voir des 1-6 tomber à chaque tour. Pour bégayer. Soraka, conseil dévoué, je ne meurs plus. Les décagros, ils passent tous à l'élusivre. N'oublie pas que t'es deux, il faut dire à Dan qu'il y a une fontaine pour lui faire plaisir. Ouais. Pour lui faire plaisir. Bah non, contre agro, justement, on n'en a même pas besoin. Scandale. Non, non, mais ça, pour le coup, c'est vraiment une bonne carte, je crois. Ouais, intéressante. Comme gameplay, tu veux le gameplay de champions évolués, là ? Ouais, vraiment, cette mécanique autour des champions, c'est très, très cool pour le moment. L'ambassadrice dorée. Oh ouais, alors elle, pour 4, c'est une 3-2. Allégeance. Piocher un champion et octroyer lui, plus 2, plus 2. Eh ben, dis donc, le haro de chez Shurima, il est pas mal, hein ? Sympa. Ça coûte 4. Heureusement, j'ai envie de dire. Oui. Mais, enfin, je veux dire, on n'a pas encore vu Renekton, mais le disque, ça et Renekton, ça va super bien ensemble. Bah, encore, Renekton, c'est la même... Le lacquer, ça s'enchaîne pas de ouf bien, tu vois, vu que c'est le même chiffre, c'est 4. Ouais, mais Renekton qui a plus 2, plus 2, ça veut dire qu'il évolue en deux coups au lieu de 3. Ah ouais, moi j'ai hâte de voir surtout si t'as un champion... À 5. ...que tu vas vraiment curver, tu vois, où tu ne rejoues qu'un seul. Parce que peut-être que les Transfigurés, tu joueras tout ton deck autour d'un seul Transfiguré, peut-être. Peut-être, oui, en effet. Peut-être que si t'as un Asus qui coûte 5, ou un Azir qui coûte 5, voilà, c'est... Moi, mon guess, c'est que ce soit peut-être Azir qui coûte 5, parce qu'elle, je crois qu'elle ressemble aux personnages qui sont dans... Oui, c'est la copine. Du coup, moi je dis, ça, ça enchaîne sur Azir derrière. On ne peut pas être Nasus. Parce que moi, je connais que Nasus. Moi, je connais que Nasus. Non, mais ce n'est pas une blague. Anasus est le seul héros que j'ai joué dans League of Legends. D'accord. Voilà, il va être... Je vais m'ouvrir. Il y a 7 ans, je crois. Plus, même. 7 ans et 10 ans. Non, mais en fait, la carte comme ça est déjà forte, je trouve. Mais alors, on va voir. S'il y a un héros à 5, à chaque fois, on fera « Ouh, Ambassadris Doré ! » On y pensera. Non, mais après, comme disait Eden, vu qu'on verra René qui tombe plus tard, mais vu que c'est un personnage qui a besoin de stats, forcément, ça marche super bien avec. Oui. C'est très, très cool. Moi, j'aime bien les jeux qu'on n'a pas peur de mettre des tuteurs. Oui. Les tuteurs, c'est cool. Ça permet de faire des trucs bien plus cool. On est tous d'accord. Du coup, je passe. On va parler de l'oratrice des élus. Pour 4, c'est une 3-4. Si vous avez fait passer un champion au niveau supérieur, vos alliés ont plus 2, plus 0. Alors, question. Est-ce que c'est un effet passif tant qu'elle est là ou est-ce que c'est un Battle Cry ? Moi, je comprends que c'est un passif. Moi, je le comprends. C'est tant qu'elle est en jeu. Ouais, c'est tant qu'elle est en jeu, ouais. Donc, ça veut dire que tu peux la jouer sans un champion level et si tu fais level, il y a un plus 2, plus 0 qui part, par exemple. Exactement. Genre, tu peux faire ta full attaque avec Katarina en premier et il y a tout le monde qui peut... Ouais. Ou alors, par exemple, tu mets Renekton qui attaque d'abord, il évolue sur son attaque et du coup, il y a tout le monde qui prend deux attaques derrière, par exemple. Je pense. Oui, je suis d'accord, oui. Moi, je le dis comme ça. C'est pour ça, en fait. Oui, oui, c'est ça, oui. Ça, pour le coup, je la trouve moins bien. Bah, ça dépend. Ça peut aller vite, encore une fois. Plus 2, plus 0. En vrai, c'est plus de synergie. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de choses qui ont envie d'être agressifs ou quoi. Après, on voit beaucoup, beaucoup de créas qui ont plus de PV que de vie. Du coup, peut-être que L, c'est celle qui compense le bordel et qui donne l'attaque aux autres. Surtout que tu dis aux autres, mais il n'y a pas une cripe aux autres alliés. C'est-à-dire que moi, je considère que L, c'est potentiellement une 5 4 pour 4. Donc, c'est des bonnes stats. Non, 5 4 pour 4 dans le jeu actuel, c'est pas bien. Sans rien. Bah, c'est des stats corrects. Sauf que là, elle fait pas rien. Elle buff tout au reste de ton board. Voilà. Donc là, oui. Je sais pas. J'ai l'impression que... Non, moi, je trouve que pour l'instant, le moins fort, c'est le corot. Oh non. Mais vas-y. Mais voilà. Mais voilà. Si tu évolues T1, ce serait trop fort, mais il évoluera que T3, T4, T5 peut-être. Mais on s'en fout. On n'est pas là pour l'évoluer, de toute façon. Le jour où tu vas avoir un champion qui va arriver à évoluer, tu vas... Tu vas me dire, je vais faire des bisous. Ce serait marrant. Alors, true story. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient nous faire un champion genre d'ici la prochaine X-Pack ? Parce que ce sera pas celle-ci, parce que ce sera une nouvelle mécanique. Mais genre, les champions, ils passent niveau 2 au début de la partie et au fur et à mesure, ils redeviennent niveau 1, ils deviennent plus faibles. Je pense qu'avec le temps, tu pourrais commencer avec un deck très fort qui perd du truc. Et du coup, ça donnera un énorme deck aggro et ce sera une catastrophe et personne n'aimera la mécanique. Mais à ce jour-là, je leur dirais que c'était ton idée. Exactement. Moi, je l'aimerais bien. Allez, l'ascension des transfigurés. Ah ! Un sort lent qui coûte 7. Je sais pas. Faites monter en niveau tous vos alliés transfigurés de 1 niveau. De niveau 1. Ah non, c'est vos alliés transfigurés de niveau 1. Voilà. En gros, c'est vous passer des niveaux 1, niveau 2. C'est ça. Tous tes champions sont de base évolués dans ton deck, ta main, en jeu. Non, non, non. C'est les alliés. Il n'y a pas marqué où qu'ils soient. C'est ceux sur le board. Que sur le board, tu penses ? Sinon, il y a marqué où qu'ils soient. Oui, je pense qu'il a Il y a des cartes sur lesquelles il y a marqué où qu'ils soient. Donc, s'il n'y a pas marqué où qu'ils soient, moi, je comprends le board. Ça n'a pas le même wording que le porosnax. Le porosnax dit plus 1, plus 1 à vos poros où qu'ils soient. Il y a la carte de Freelor qui dit plus 2, plus 2 à une copie où qu'elle soit. Et il y a la carte de Shadowail qui dit tout le monde devient éphémère plus 2, plus 2 dans votre deck et dans votre main. Donc, si ce n'est pas sur le board, il spécifie à chaque fois. En effet. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce level-up forcé ? Je pense que c'est beaucoup moins bien. Du coup, si c'est que le board, c'est chaud. Après, on n'a pas encore vu les autres mais dans le cas de celui qu'on connaît, ce n'est pas ouf. C'est l'idée est-ce qu'on peut avoir un champion qui est débile et son niveau 2 est débile et son niveau 3 est marqué et gagne la partie. Grosso merdo. Est-ce qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, par exemple, Azir, il n'a pas de condition d'évolution ? Et genre, tu dois dire ça forcément ? Voilà. Je ne pense pas. Si c'est ça, je pense sincèrement qu'on jouera Dinaig et donc cette carte ne sera jamais vraiment efficace. Voilà. Malheureusement, un sort à 7 qui est slow dans un jeu dans lequel il y a une carte qui s'appelle Dinaig. Le jour où la carte devient trop forte, on joue Dinaig. Oui, mais après, tout le monde ne peut pas jouer Dinaig, mais en effet. Oui, mais après, tu joues autour. Tu vois, par exemple, Mindmeld, quand Fist-TF est sorti et ensuite, quand TF a fait lieu s'est sorti, la carte a commencé à casser le jeu et les gens ont su s'adapter et les gens ont su commencer à trouver des moyens dérivés. Donc, le principe des sortes slow, c'est que tu laisses à ton adversaire une réponse et ça, si ça commence à gagner des games, je ne dis pas que la carte n'est pas forte, je dis juste que je ne vois pas comment on pourrait ne pas y répondre. Il y a Fils the Rush. Oui, mais Fils the Rush, c'est pareil, les gens se sont adaptés. C'est pas pour rien qu'actuellement, Fils the Rush n'est pas un bon deck. C'est étonnant. Parce que le méta est plus rapide, parce que les gens ont su jouer contre, parce qu'il y a plein de raisons. Oui, mais ça a été joué pendant un moment, tu vois, c'était OK. Oui, mais parce que donne-moi toutes les cartes qui permettent de stall, donne-moi toutes les cartes qui me permettent de protéger les champions sur le board, donne-moi tout le reste. Fils the Rush, il y a tout un package qui te permet de rampe, de tenir, de gagner des PV. Tu as des champions avec Overwhelm qui profitent énormément des 10-10, etc. Donne-moi tout le reste. Oui, mais là, on ne sait pas encore. Du coup, quand on a vu la carte Fils the Rush elle-même, on a dit s'il y a les champions qui vont avec, la carte sera bien. Sinon, la carte, il ne faut pas déconner, ça coûte quand même 12. Et du coup, quand Dina y est joué, c'est complètement injouable et quand on est dans une logique de méta-aggro, la carte a l'air trop lente. Je pense que cette carte fait exactement la même chose que Fils the Rush et qu'actuellement, entre 7 et 12, je ne vois pas une énorme différence vu la vitesse du jeu, très franchement. 5 mains d'écart, c'est quand même beaucoup. Mais après, tes cartes-là, contrairement à Fils the Rush, pour qu'elles marchent, il faut que tu aies joué tes champions. En effet, ça coûte aussi, il ne faut pas ça. Il faut que tu aies joué et qu'ils soient encore là. Par contre, si tu arrives à faire ça, tu vas sûrement gagner ta game parce que du coup, tes champions ne vont pas... Mais comme Fils the Rush, quand tu la joues dans de bonnes conditions sur ton tour d'attaque où tu as réussi à contrôler la game jusque-là, en général, la game est pliée derrière. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, vu que tu évolues un ou plusieurs champions, ton disque va sûrement évoluer derrière et il va se prendre le décompte de moins 10, voire moins 20, peut-être, c'est un 2 du coup. Et ça part sur des champions niveau 3. Parce que là, si tu fais Renekton T4, ça T5 parce que t'as gratté 2 manas dans ta truc. Je veux dire, si tu joues Yonia, tu joues contre ça, il faut que tu gardes 4 manas tout le temps up à partir du T5, c'est chaud quand même. Je ne suis pas d'accord parce que tu peux aussi juste single combattre les champions avant, tu peux concerter les champions avant, tu peux faire plein de choses. Oui, mais ça t'obligeait... Fils the Rush, tu ne peux que deny la carte. Ça, tu peux faire des fastes et tuer les champions. Moi, je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est l'inverse. Fils the Rush, tu n'as vraiment qu'une carte, tu ne peux rien faire autour. Ça, tu vas pouvoir jouer tes champions. Le mec, il sera toujours en train de garder du mana au cas où, mais toi, tu vas juste dépenser ton mana en t'en foutant. Il faut faire gaffe. Avoir des contres, des fois, tu te ralentis toi-même pour rien. Ah ben oui, après, je ne dis pas qu'il faut sacrifier du tempo ou des choses comme ça. Puis, il y a aussi un monde où tu fais des tournois et où tu bannes Yonia. Les gens qui jouent Mind Melt, ils aiment bien bannir Yonia en général. Les gens qui jouent Fils the Rush aussi. Peut-être que les gens qui veulent jouer des decks Ascension des Transfigurés, ils voudront bannir Yonia dans les tournois vu qu'en plus, maintenant, on le sait, pour la prochaine saison, on aura effectivement les Gauntlets qui seront en BO3, un ban. Donc, il faut commencer à réfléchir au jeu littéralement avec le format tournoi vu que ça va être le format préféré du Gauntlet maintenant vu qu'ils enlèvent l'unicarte, etc. Ouais. Cette carte-là, de toute manière, on verra bien On va la voir à chaque... Ah ! Le big guy ! Le big guy, on va passer toutes les cartes ensuite. Mais comme vous pouvez voir, c'est Renekton. Du coup, je vous laisse ça un petit peu pour kiffer. Déjà, est-ce qu'on peut parler de la beauté de l'illustration ? Ouais, magnifique. Il est magnifique. Renekton, je t'aime. Moi, j'adore Renekton. C'est un de mes champions préférés dans League of Legends. Notamment parce que French Renekton, on connaît les bails. French Renekton, tu connais pas le truc ? Si vous ne connaissez pas, maintenant, vous mettez en pause la vidéo et vous tapez en haut dans YouTube French Renekton. C'est en fait un mec qui était à je ne sais plus quel gros événement de League of Legends qui était à français et qui était cosplayé en Renekton. Genre, c'était incroyable son costume parce que tu vois, c'est quand même pas le truc le plus simple à cosplay. C'est pas genre hop hop hop, je mets un Sailor Fuku et ça y est, Sailor Moon. Non, c'est un peu chaud à faire. Et t'as, je ne sais plus qui c'est, une des meufs de chez Riot, je ne sais pas si c'était, je ne me rappelle plus de son nom. Bref, qui vient l'interroger et lui dire pourquoi t'as fait ça et tout, mais tout en anglais. Et t'as le mec dans le Renekton qui fait I'm French, I'm French parce qu'il ne comprend rien à ce qu'on lui dit et du coup, c'est devenu un peu un même French Renekton. Il y a eu des skins custom qu'on pouvait modder le jeu avec Renekton qui se battait avec un croissant et qui portait une marinière, enfin voilà quoi. Tout un délire et c'était très très drôle. Du coup, maintenant que vous avez tout vu, on va pouvoir parler de Renekton. Du coup, Renekton, transfiguré, c'est bien ça, on le voit, c'est écrit au-dessus. Il coûte 4. Il est 4-4. Il a surpuissance. Et là, quand je défie un ennemi, conférez-moi plus de plus un pour ce round. Pour le développer, il faut qu'il ait infligé au moins 12 points de dégâts. Alors déjà, sur cette première partie de la carte, avant qu'on dise ce qu'on en pense, je défie un ennemi. Je rappelle que c'est quand on fait un challenge et que du coup, soit on lui donne Challenger à Renekton, soit il y a un ennemi vulnérable. C'est compté comme défier quand vous allez chercher à un ennemi vulnérable. En gros, c'est quand c'est vous qui choisissez qui défendre sur Renekton. Voilà. Non, parce que le truc, c'est que j'ai vu des gens qui étaient un peu perdus. La question a été posée, ça a été répondu avec le crochet. Parce que tu sais, c'est le même crochet que Challenger. Mais si vous attrapez un mec vulnérable... En anglais, il y a marqué when I challenge et le mot challenge est en jaune comme si c'était le mot clé. Oui, mais là, c'est défiant. C'est défiant. C'est le mot clé. Mais en fait, c'est... Ça compte quand tu attrapes les gens avec vulnérable. Du coup, on en pense quoi de ce Renekton ? Il est pas mal quand même. Comme ça, tout seul, c'est un peu léger. C'est un peu le même souci que Shyvana. Il faut qu'il ait vu 12 dégâts qu'il ait fait lui-même. Et encore, Shyvana, tu peux le faire avec d'autres créatures. c'est vraiment que lui. Du coup, c'est un peu limité. Mais sinon, il a une stat line qui est OK. 4-4 pour 4, sur puissance, il peut gagner des stats. OK. C'est surtout qu'il faut trouver à le buffer parce que chaque fois qu'il sera buffé, par contre, quand tu peux activer son défi, c'est très fort. Ouais. Après, il y a des factions, genre si tu regardes Demacia, qui ont plein de cartes qui donnent Challenger, qui ont des cartes qui font des combats. Du coup, avec Demacia, il peut évoluer en un tour. Oui, c'est vrai. Du coup, quand il évolue, il devient 5-5 comme d'habitude. On a le petit plus 1-plus 1. Et quand il attaque, vous lui donnez plus 3-plus 3 pour ce round. Non. Attends, c'est quand il évolue. Oui. Oui, parce que j'étais encore sur le plus de plus. Là, direct, ça déconne 0. Oui. Après, c'est un champion évolué. Du coup, c'est normal qu'il soit fort. Et encore, là, je trouve ça important. Question, Shyvana, elle récupérait les stats ou pas ? Elle gardait les stats ou pas ? En fait, c'est que Shyvana, quand elle évoluait, elle obtenait Fury. Mais sinon, c'était un plus 2-plus 2 que pour le combat. Enfin, que pour le combat. Du coup, bon, ça sauce. D'accord. Sauf que, mais voilà, particularité des cartes, c'est le niveau supérieur. vous avez restauré le disque solaire. Et là, quand il passe niveau 3, bonjour. Alors, moi, je suis désolé. On parlait de cosplay, etc. Moi, niveau 3, je trouve qu'il est cosplayé en sabléro. Ah, il y a un truc. Ok, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je vois sabléro, les gars. Un sabléro ultra vénère, un sabléro niveau 150, si tu veux, mais un sabléro... Non, je vois ce que tu veux dire. Du coup... surtout, c'est qu'il y a un combat de Keijou, là. Moi, je vois cette carte en... C'est Nasus, le mec qui l'attrape. Oui, c'est Nasus. Du coup, question, est-ce que le level 3 de Nasus, c'est lui, et sur la carte, il y a marqué je me fais victime par Renekton ? Non, ça va être l'inverse. Il y a Bénère qui est en train de défoncer Renekton, je pense. Mais c'est dommage, parce que moi, je voyais ça comme octocogneur et score point, tu vois. Mais les deux sont dans un point d'égalité, alors que là, Renekton est clairement en train de victime Nasus. Mais si ça se trouve, ce sera vu d'un autre angle où ce sera Nasus qui sera sur le dessus, tu vois. Ouais, ou en fait, il fait un petit pont, genre il contre l'attaque. Ouais, c'est ça, tu vois, on va peut-être avoir toute une histoire qui va avancer, tu vois. Du coup, il est surpuissance, 10-10 pour 4. Quand je bloque ou attaque, infligez deux points de dégâts aux ennemis et aux nexus ennemis. Ah ! Ah ouais ! Ah ! Est-ce que, est-ce que, comme ça, tu vois. Au fond de la salle, il y a Gangplank qui lève la main en mode, les gars, c'était pas moi, ça normalement, non mais retourne te coucher, t'es un pirate, c'est terminé, ça fait six mois maintenant, tu as eu ton temps. C'est... Lol. Lol le truc quand même. C'est une 10-10 pour 4, est-ce que c'est la, est-ce qu'une fois niveau 3, c'est la meilleure carte du jeu ? Oui. Bah, bien sûr, mais après, évidemment, on est d'accord. Mais bien sûr. Mais en effet, elle passe de mouais, mouais à... Ah oui ! Ah ! C'est une condition de victoire. Non, parce que ça, combien de fois tu l'as... Je veux dire, on a vu que, quand même, une fois évolué, c'est fort, Alivia. Mais alors lui ? Est-ce qu'on en parle ? Genre, même quand il bloque, il te sauce. Genre, t'sais, t'as l'impression, il t'a pas fini, et il t'a mis à deux, et t'es là, il te dit, t'as plus le droit d'attaquer, frérot. C'est ça. Il y a des trucs un petit peu solides quand t'attaques. Faut savoir pourquoi t'attaques, quoi. Mais oui, mais le truc, c'est que quand il bloque, il met les dégâts au Nexus ennemi. Oui, je sais. Genre... Du coup, c'est ça, si tu l'attaques, prépare-toi, viens un peu équiper. Ah bah ouais, mais faut que tu te sois soigné, tu vois, faut que tu fais un truc, parce que si t'as soncé une fois... C'est pas à deux. C'est pas tellement les deux dégâts qui font peur, c'est surtout le côté 10-10 surpuissance. On voit à quel point un pharon, c'est oppressant. Quand il arrive 8-8 au tour 8, avec surpuissance, là, 10-10 pour Calpana. Ouais, c'est ça, enfin je veux dire, le bordel, on voit Darius actuellement, il est en train de retrouver pas mal de popularité parce que surpuissance est un très bon mot-clé contre Targon. Déjà, Darius évolué, ça fait mal et il a que 6 PV en évolué, c'est ça ? Oui. Ça donne 10-10, il y a des régions qui vont le regarder comme ça en mode, les gars, on peut faire quoi ? On peut partir. On part. Enfin, littéralement, Targon, qui est la région la plus populaire actuellement, il fait, il faut que je me double starshape ? Ouais, et tu prends quand même 2. Attends, j'ai besoin de plein de silence là. Et tu te fais clean le board. Après, ça ne me choque pas non plus ce genre de carte parce qu'on sait que les champions évolués, c'est généralement ce qui fait gagner une partie. Lui, il faut l'évoluer 2 fois. Du coup, ça me paraît logique quand il arrive, il est vénère. Mais juste pour la carte, c'est super cool parce qu'effectivement, le gameplay, se dire, genre, ok, je vais tout mettre pour évoluer mon champion et quand mon champion il va arriver, par contre, c'est un cyber god. Tu vois, genre, il arrive, il déconne zéro. C'est... Excusez-moi, moi, maintenant, je suis devenu un dieu. Du coup, vous allez baisser les yeux et voilà, je prends la partie. Merci. C'est sympa. Alors, vraiment, très, très, très fort comme ça. Voilà, maintenant, il va falloir voir à quel point on arrive à le faire régulièrement. Mais... C'est pas encore ? Effectivement, il y a des mondes où tu as posé ton petit ding-ding parce que quelqu'un me follow, merci du follow. Vous ne le verrez pas sur YouTube. Il va y avoir des moments où tu vas faire Renekton T4, évoluer T5. Et le mec, je peux te dire, il va regarder le disque en mode... Oh shit. Bouge pas, bouge plus. Il aurait surtout vu le moins 10 au moment où il a évolué, Renekton. Il y a une petite goutte qui coule sur le front. C'est très correct. Est-ce qu'on a fini de parler de Renekton ou est-ce que vous avez encore des trucs à dire dessus ? C'est pas... C'est en moitié en rapport mais ça me donne trop envie de voir les autres du coup. Moi, je... Moi, j'ai envie de voir s'il peut lancer la taxis. Allez ! Du coup, voilà, vous avez la compétence, le Dominus Destructeur. Déjà, rien que le nom de la compétence... Le Dominus Destructeur. Je vais t'exploser, frère ! C'est parce qu'ils ne pouvaient pas écrire vous gagnez alors ils ont écrit ça. Et du coup, son sort, le Prédateur impitoyel de Renekton, on rappelle que comme d'habitude, c'est la carte de Renekton mais toutes les cartes de champion sont aussi des cartes dans le jeu. Du coup, c'est une carte qu'on pourra potentiellement mettre dans le deck qui pour deux en burst, en instantané du coup, confère plus 2, plus 0 à un allié et vulnérabilité à un ennemi pour ce round. Eh bien, c'est vachement bien, ça ! Ouais ? En instant comme ça, le fait de pouvoir aussi faire plusieurs combats différents vu que tu vas booster d'un côté, venir à bailleur. Solide. Et puis, Renekton, il est content. On me dit diapo suivante pour la normale, c'est vrai. C'est vraiment une carte solide. Qu'est-ce que t'en penses, Dan ? Déjà, c'est burst. Donc, c'est fort. Et moi, ça me fait penser un peu à la carte de Riven parce que c'est plus 2, plus 0. Il y en a un, c'est reforge et l'autre, c'est vulnérable. Mais j'ai l'impression que vulnérable, c'est beaucoup plus fort que reforger. Ouais. Ah oui ! Clairement. Ah oui ! Aller chercher un Timo qui est caché, aller chercher un Aphelios, aller chercher un Ezreal qui se cache et qui ne veut pas venir, aller chercher une Méduse, je ne sais pas pourquoi, aller chercher un TF. T'imagines, Valby, dans le cas où tu vas chercher un Timo, ton Rénecton, il t'a pas 8. Il t'a pas 8 surpuissance, là, dans cet exemple-là. Bah oui ! Genre... Coucou ! Ça va être l'hériture ! Je vais te casser ta gueule, hein ? Comment ? Nani ? Non, mais vraiment, c'est... En fait, tu vois, moi, quand je vois cette carte-là, je me dis, hé, le pouvoir de Rénecton et Rénecton, il ne faut pas... Hein ? Non, je suis en malentendu, t'es mort, hein ? Du coup, ça, c'est... Pour moi, c'est peut-être la meilleure carte qu'on a vue depuis le début. C'est con, hein ? Mais celle-ci, je me dis, oh, je vais la mettre partout. Je vais sauter des gens. Oui, c'est simple et efficace. Ouais, c'est ça, c'est simple et efficace. Et du coup, cet autre sort, le Rite de Domination. Le Rite de Domination, c'est pour 4, un sort rapide, tuer un allié ou détruiser l'un de vos emplacements de mana. Étonnant. Première fois qu'on a un effet comme ça. Pour conférer moins 2, moins 0 à tous les ennemis pour ce round. C'est ultra bizarre comme carte. Ouais, mais ça, moi, quand j'ai vu la carte, j'ai fait bordel de merde, mis strafe à un nouveau splash. En vrai, moi, je me suis dit peut-être qu'Anivia aussi a un nouveau splash. Ouais, mais alors ça, c'est vrai, Anivia peut adorer cette carte, mais Anivia, c'est pas un splash qu'il y a dedans. Anivia, c'est tout un package. Donc, ça veut dire enlever tout Ils Obscurs d'Anivia, c'est compliqué. Tu perds un rowing pour mettre ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que, par contre, les decks redoutables, et le deck redoutable est connu pour justement juste splasher quelques cartes d'une autre région, ça va faire bizarre. Attends, mais pourquoi ? Pourquoi tu veux cette carte dans ton deck redoutable ? Ah oui, pour pouvoir taper son petit blob. Parce que moins 2, moins 0, avec le mot clé redoutable, ça a l'air vachement bien. Ouais, c'est vrai. C'est le même concept qu'il y avait avec le GL, du coup, et les araignées. Mais ouais, pourquoi pas ? Et puis, peter à mana, qu'est-ce qu'on en pense de peter à mana ? C'est chaud. Justement, dans un deck agro, je veux dire, une fois que t'es à 7 ou 8, t'en fous. Ouais, tu t'en fous. Mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec cette carte. Moi, c'est vraiment ce cas-là m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu. Après, c'est vrai qu'il y a des régions où peut-être, si justement, t'as des régions qui ont envie de perdre des choses, peut-être, enfin, ça fait beaucoup penser à Îles Obscures parce que tu penses aussi à l'Immortel où tu te dis le détruire un allié, le détruire un allié, on voulait sacrifier quelque chose. On allait tout le temps vers Îles Obscures. Ouais. Bah oui. Sauf que, bah là, ça permet d'avoir du sacrifice dans une autre faction parce que t'as pas forcément envie toujours de jouer à Îles Obscures. Et pour les decks à sacrifice où c'est vrai que c'est des trucs qui sacrifiaient les immortels, les machins, etc., il y a des gens qui aiment bien jouer ce style-là, ça rajoute une autre faction à mettre avec pour avoir plus de sacrifices et faire des trucs. Ouais, avec tes créatures qui ne pouvaient pas bloquer, en effet, tu peux les tuer pour que ça active leurs effets et en plus, tu vas beaucoup de tempo et tu vas empêcher l'adversaire de te taper. Quand tu tues un immortel qui revient buffer le tour d'après et que t'as réduit tout le monde... Et après, il y a aussi le fait que des fois, sur des grosses attaques, perdre un serviteur qui va de toute façon mourir pour sauver tous les autres, moi, pour un 4-manin, je le fais. Non, non, c'est une carte intéressante. Et puis, on va voir après qu'il y a des combos. Comment ça, il y a des combos, Volvi ? Non ! Il y a des combos ! Alors lui, moi, meilleure carte. Maraudeur à soiffé de sang pour un, c'est une 3-1. Voilà. Simple, rapide et efficace. En vrai, ça cogne. Ça cogne de ouf. Le soldat de Noxus en sang, quoi. Le soldat de Noxus, il est 3-1, il ne peut pas bloquer. Il était 3-2 à la base et puis ensuite, ils ont fait « Ah, les gars, on s'est plantés ! On revient en arrière ! » Et ensuite, il y en a un qui a fait par contre, nouvelle région, du coup, bon, Power Creep, qu'est-ce qu'on lui met à celui-là ? On enlève le fait qu'il ne peut pas bloquer. Oui, mais les gars de Noxus, il ne la joue pas la carte, t'inquiète, ils vont l'avoir oublié. Du coup, c'est bien. Voilà, le bon T1, T1 agressif, du coup, on se dit qu'il va y avoir quand même... Le 3 d'attaque est important contre les decks très agressifs qui ouvrent avec les redoutables ou des choses comme ça. C'est l'un des rares T1 qui bloquent redoutables. Ouais, c'est ça. C'est que cette carte, elle est forte offensivement et défensivement. Il y a beaucoup de créatures qui sont des 4-3, des 3-3. Tu peux le faire, t'es en mode hé hé. Vas-y, viens. Bommage ! Ouais, refais-nous le hé hé. Hé hé. Il est bien. Non, il est bien. Il est bien. On va la rajouter. Il est moins naturel quand même, tu vois. Allez, on enchaîne. On va clipper le premier plutôt. Ouais, on va clipper. Pour 4, la tisseuse des sables Bacai. C'est Bacai ou Batchai ? Parce qu'il y a deux C. Moi, je veux dire Bacai. C'est pas simple. 5-3. Immédiat, octroyer moins, moins zéro et vulnérabilité à un ennemi. C'est pas mal. Il y a Nocturne qui voudrait avoir un mot. Ouais, mais Nocturne, il fait moins, moins zéro à tout le bord. Ouais, mais il faut le Nightfall. Oui, on est d'accord. Et il peut évoluer. Après, c'est vrai que... mais heureusement, je veux dire, dans la généralité, Nocturne reste une meilleure carte, mais c'est vrai que voir un serviteur qui est, sur le principe, meilleur qu'un champion level 1, ça fait bizarre. J'ai tiqué un peu, moi, de voir le truc en me disant mais attends, mais c'est Nocturne ça. Ah oui, mais c'est vrai qu'on dit... Nocturne est un truc aussi proche en fait. Il est redoutable, Nocturne. Nocturne est redoutable. C'est vrai, pardon. Nocturne est redoutable. Du coup, il sert juste à aller dans la gueule. Et puis, c'est une pote à Renekton parce que Renekton, t'as envie d'avoir des trucs que tu peux aller saucer et vulnérabilité, ça fait le taf. Renekton, il va être oppressant en fait. Il va rien te laisser sur le board. Il va tout taper. Ah, tu vas avoir des decks là ? Il y a vraiment des trucs avec du vulnérable à droite à gauche ? On va aller avec Beachwater. Tout simplement. Ça par contre, j'en suis très très content parce que je pense que c'est l'une des meilleures choses et pour ceux qui ont beaucoup joué au jeu ou qui préparerait le saisonnal actuellement. Challenger, en tout cas à mes yeux et pour pas mal de gens avec qui j'ai parlé, Challenger était en train de devenir l'un des mots-clés les plus importants justement pour lutter avec Targon dont la faiblesse est un petit peu le combat direct. Et je trouve que justement, Shurima se met parfaitement pour remettre un petit peu cet équilibre de dire à Targon et du coup au méta actuel « Ah, vous voulez pas vous battre ? » Bah, bougez pas, on arrive les mecs. On va se taper. Je vous préviens, on va se taper. Le Aphelios et la Zoé qui restent cachés là, ils vont se battre. C'est ça, mais elle regarde Aphelios en mode « Excuse-moi, t'es une 3-3 ? Bah non, t'es une 2-3, je viens de chercher. Comment ça toi toute seule ? » Bah oui, moi toute seule. En même temps, elle coûte 4, il y a plein plein de choses. Mais c'est quand même très agréable, je trouve, d'avoir cette réponse, pas immédiate, mais cette logique par le jeu. Je trouve que c'est une bonne chose. J'imagine qu'ils l'avaient prévu avant, ils n'ont pas sorti du chapeau là comme ça et que les extensions ne sont pas faites d'une réponse à l'autre. Mais ça me plaît en fait de voir qu'il y a de la réponse par la nouveauté et pas juste le « Ah, faut nerfer ! » Moi, de ce que je vois, ce qui est intéressant, c'est que je vois déjà Renekton de deux manières différentes. C'est-à-dire que tu vas pouvoir peut-être avoir un deck Renekton juste où tu vas avoir tous ces gars-là et les vulnérables et tu vas juste saucer. Et en fait, t'es pas là pour évoluer ton Renekton, t'es juste là pour saucer en mode « Bonjour ! » « Excusez-moi ! » « Pan ! » Et à côté, tu vas avoir le Renekton évolué. Tu vois, c'est deux decks totalement différents. Ouais, t'auras le Mono Shurima Renekton où tu le fais évoluer et t'auras des versions genre peut-être avec Demacia ou avec Beachwater. Ou avec Noxus. C'est juste que pour les combattriques, tu vois, t'as genre Demacia qui donne les Challengers et Beachwater qui donne les vulnérabilités. Le gros T7 de la faction, la crinière sanglante. Raze ? C'est Raze, crinière sanglante, pas Lora. Pour 7, c'est une 6-6 redoutable. Attaque, conféré moins 2, moins 0 aux ennemis pour ce round. C'est compliqué. C'est pas mauvais en vrai. C'est pas mauvais. Tu sais, ça ressemble au bateau. Le bateau monstre marin qui fait un peu ça. Oui, mais il n'était pas très bien ce bateau. Non, il était fort quand tu l'as invoqué gratuitement avec les Kéabatoires et tout comme ça. Généralement, des créatures aussi chères qui n'ont pas un effet immédiat, ça ne marche pas. C'est compliqué. Dan, ton avis ? Je t'avoue, c'est une des cartes. Je n'ai pas d'avis de ouf. Je t'avoue. Je pense que ça coûte trop cher. On est dans un jeu actuellement où déjà, les grosses créatures, ça devenait un peu compliqué et il fallait vraiment que ce soit des cartes qui aient deux effets. On parle des pharons, des laedros et donc de ces mecs qui, même s'ils se faisaient gérer en tant que serviteurs, amenaient quelque chose en plus. Et là, en plus, avec Aphelios maintenant qui dit non, je peux te stun le tour avant ton attaque pour le tour où tu vas attaquer. Je ne vois plus du tout ce genre de serviteurs être populaire malheureusement. En plus, ce n'est même pas un passif. Tout le monde a moins deux d'attaque. c'est vraiment quand tu attaques. Du coup, je suis pas convaincu de sa force. Il y a Gravitum qui te regarde et qui fait ben non, tu as utilisé cette mana. C'est dommage. qui ne bougera plus jamais. Fatigue qui est une carte focalisée. Mais Volvi, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là. J'ai été bien curieux. C'est simple, Trek. Focalisé est un nouveau mot-clé qui va permettre de différencier les cartes Burst des cartes Burst qu'on ne peut pas jouer en combat ou alors en réponse comme les cartes de Riven ou les gemmes de la chèvre et de toutes les amies de Targon. Du coup, c'est le nouveau mot-clé focalisé qui va être rajouté sur les anciennes cartes. Je comprends, Volvi. Du coup, c'est pas un nouveau mot-clé. Je connais déjà cette mécanique. J'ai hâte de la jouer. Je suis content qu'elle ne devienne plus claire qu'avant. Mais du coup, maintenant, vous aurez... Je pense que je vais faire un tableau avec les cartes qui rendent la main à l'adversaire. Les cartes qui ne rendent pas les mains à l'adversaire et celles que tu peux faire en combat et pas en combat. On peut faire un petit tableau croisé comme ça à quatre cases pour apprendre à ce genre. Mais du coup, c'est sympa. Je dois avouer que focalisé, je ne suis pas convaincu du nom. Focus et tout. Moi, j'aurais appelé ça des préparations. Parce que c'est des trucs pour te préparer au combat. C'est toujours des buffs, des debuffs. C'est un truc que tu fais avant le combat. C'est l'entraînement. Ou entraînement. Focalisé, focus. J'aurais dû appeler ça Scream. Je... Je ne suis pas... Je ne suis pas... Bon. Et du coup, celle-ci, pour un, elle confère moins deux, moins zéro et vulnérabilité à un ennemi pour ce round. Eh bien, ça, c'est fort, les amis. Oui. Oui, oui, oui. Pour setup des combats, ça sera encore plus efficace que le sort de Renekton qu'on a vu tout à l'heure, en fait. C'est... Vraiment ? Le meilleur ami des surpuissances, quoi. Donc, comme tu disais tout à l'heure avec Noxus, il va y avoir des trucs. Le truc de Renekton, ça te rajoute de l'attaque. Du coup, tu vas vraiment goumer bien plus fort. Alors que là, c'est plus genre « Ouais, je vais venir te chercher et prendre un uptrade. » C'est ça. Je vais rester en vie et ça coûte moins cher. Moi, je préfère celui-là, en vrai. Ah, mais ça coûte un et c'est le burst. Vous pensez que l'autre, il peut être fait en combat aussi. Oui, l'autre, c'est un burst. Phase de préparation. N'hésite pas à donner ton avis à chaque fois. j'attends. Je vous écoute. Voilà, vous me lancez sur des réflexions. Des fois, je réfléchis. Je suis là, je ne me paffe pas. Moi, maintenant, dès que je vois Burst, mon cerveau met immédiatement une alerte en mode « Attention, c'est peut-être fort, ok ? Tu fais gaffe ! » Du coup, Burst est un mot qui maintenant me fait pas peur. Ça tombe bien, c'est focalisé. Qui me fait tiquer ? Oui, je sais. Je sais. Mais voilà. Je parle du fait que tu puisses le faire un peu vite et de la quantité de choses que tu puisses faire, en fait. Parce que, même si on n'est pas sur un Lissine ou quoi, Renekton est un héros qui veut faire un maximum de choses avant l'attaque tout en donnant le moins de temps possible à son adversaire avant d'attaquer. Ça, on est d'accord ? Oui. Voilà. Du coup, je trouve que c'est un excellent mot-clé pour Renekton. D'où le fait que ça me fasse un petit peu peur parce qu'on n'a vu qu'un seul champion et déjà, on se rend compte qu'il y a de la bonne petite synergie qui va ensemble. Je laisse finir, mais après, j'explique les liens entre les choses. Mais franchement, avec plein d'autres factions, je la vois bien rentrer, cette carte. Par contre, oui, il y a plein de choses à faire avec cette carte. Shurima, pour le coup, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est le fait qu'ils ont mis ce disque qui est la première carte qu'ils ont révélée qui dit on va vous donner un deck full Shurima, entre guillemets, voilà une nouvelle région, vous avez plutôt intérêt à la jouer bande de bâtards, hashtag Warquette. Mais, en même temps, il y a beaucoup de cartes que tu peux imaginer Splash et qui existent dans des archétiques qui marchent déjà. Et je trouve que ça, c'est le symbole d'une région qui va bien s'inscrire dans le jeu et qui est bien équilibrée en termes de deck building, au moins. Voilà, c'est tout. Allez, fatigue, on est d'accord, c'est bien. Oui. Et du coup, les sables mouvants, on doit s'approcher de la fin, pour 3 en burst et en instantané, bah oui, burst instantané, tout ça, conférer moins 4, moins 0 à un ennemi et désactiver ses mots-clés, sauf les mots-clés négatifs pour ce round. C'est intéressant comme carte, ça. Moins 4, moins 0 et t'as plus de mots-clés, voilà quoi. C'est un silence mais pas trop, tu vois. C'est ça, c'est un silence mais pas trop. C'est à la fois un silence et un... et un debuff. Parce qu'en fait, tu ne pouvais pas mettre de debuff sur un silence. Parce que du coup, tu silences la créature. T'aurais pu mettre ensuite. T'aurais pu mettre silence la créature puis lui donne moins 3, moins 3, tu vois, moins 4, mais... Ouais, 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 ça a l'air fort. Bah du coup, c'est un très bon combat trick déjà mine de rien avec que tu fais moins 4, moins 0 en instantané. C'est déjà fort. Ça permet de faire des gros trades et à côté de ça, tu vas pouvoir désactiver, je ne sais pas, une barrière par exemple, un truc qui t'embête. Une première frappe. Ah ouais, ça enlève les barrières. Oh ! Ah oui, tous les mots-clés positifs. Oh, sur Fiora, c'est tellement fort ! C'est une carte tech incroyable. Et je pense qu'il ne voulait pas se permettre de donner un silence à Shurima vu que le silence doit rester un peu une particularité de Targon. Oui, il faut que ça reste tranquille, le silence. Ça donne des possibilités sans abuser. Il ne faut pas qu'on se fasse repérer tout de suite, tout de suite non plus. C'est bon. Mais ça, c'est fort. Den, les sables mouvants, qu'est-ce que tu en penses ? Chaque fois. Mais, oh, je fais des blagues, je parle. Mais un petit peu, vous êtes dans votre truc, vous aimez bien. Vous, vous produisez du contenu, moi je gagne des tournois, on ne fait pas la même chose sur une terrain. Je te déteste. Demain, je fais 0-1, ne vous inquiétez pas. Du coup, les sables mouvants. Du coup, je trouve, que 3, c'est en même temps assez cher, mais en même temps, ça ne pouvait pas coûter moins que Hush. C'était... Non, mais en plus, tu as quand même le moins 4 aussi. Il n'y a rien pour un combat trick. Voilà. Et il y a un autre truc. Après, le truc, c'est que Hush, des fois, c'est très très rare, mais des fois, tu Hush tes propres créas. Oui. C'est vrai. Je veux dire, moi, Hush, par exemple, en miroir d'Aphélios, ça m'a gagné des games de Hush une créa qui avait été stun par Gravitum ou des choses comme ça. Donc, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'est strictement meilleur que Hush. Ce à quoi je réponds, je ne suis pas d'accord. Il y a des exceptions qui font que Hush peut être meilleur que cette carte parce que tu as une généralité de ciblage qui n'est pas la même. Ah, mais c'est sûr que ce n'est pas plus fort que Hush. Parce que Hush... Mais moi, la majorité des avis que j'ai entendus, c'est Hush avec un moins 4, moins 0. Oui, mais les gens, ils sont bourrés, en fait. Mais c'est pour ça que j'en parle en vidéo, Volvi. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça sert aussi à désactiver les effets passifs, genre un TF évolué, une Soraka évolué, des trucs comme ça. Ouais, le nombre de fois où des parties tu te les sauves parce que, tu sais, ta Isreal, il évolue. Et toi, tu disais, non, ta gueule. Pour le coup, non, tu disais les TF, etc., il n'enlève que les mots-clés. TF, ce n'est pas un mot-clé, c'est un texte. C'est ce que je viens de te dire. Mais oui, il y a plein de concepts que cette carte n'effleure même pas, tu vois. Oui. C'est ça, les Hush, tu peux aussi les utiliser pour, par exemple, quand tu joues sur Aka Tamkench, le mec, il va te tuer ton Tamkench qui a bouffé des trucs et puis tu fais, eh ben non, ils n'y sont plus, ils sont perdus. Ouh, ils sont partis. Ça peut faire des stats, ça peut faire des effets passifs, ça peut faire des mots-clés, ça peut faire tes créatures la seule adverse. Beaucoup plus vite. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà, moi c'était la première chose que je voulais corriger, c'est que cette carte n'est pas mieux ou moins bien que Hush, elle est différente. Je pense que je mettrais quand même Hush légèrement au-dessus, mais après ça c'est un avis, on verra le méta, etc. Après, encore une fois, il va falloir voir le Renekton parce que les moins X d'attaque à un moment, ça va commencer à en faire beaucoup et on va peut-être avoir des decks one trick Renekton, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, une fois que Renekton est sur la table, c'est de la défense et de tous les tours, je vais te chercher un truc qui je baisse l'attaque et je lui démonte sa tête. Exactement. C'est ça, c'est maintenant, au fur et à mesure, on comprend genre, il doit faire beaucoup de dégâts Renekton quand même, comment il survit ? Comme ça. Il tape dans des cartons en fait. On lui fait la musique de Gaïl dans Street Fighter et puis il tape dans des sacs. Non mais ça, en fait, les mecs, ils passent dans les sables mouvants, ils sont épuisés, etc. Et juste, ils arrivent et t'as le gros croco et là, il prend le crypte. Il met un petit coup. Renekton, c'est le mec qui crypte style. Ok, next card, je ne sais pas si ce n'est pas la dernière. Indigne ! Indigne ! J'adore cette carte. Pour deux, c'est un sort lent. Conférez moins 4, moins 0 à un adepte ennemi pour ce round. Si vous possédez moins d'emplacements de mana que votre adversaire, tuez l'adepte à la place. Ouais ! C'est moi ou c'est un pantémor à deux ? Moi, j'aime bien ! Moi, il y a des gens qui m'ont dit ouais, non mais de toute façon, ramp, ça n'existe plus dans le jeu FTR, Anivia et tout, c'est plus jouable, machin, etc. Et cette carte-là, ça ne jouait que dans ces cas-là. Les gars, vous avez vu que dans la même région, il y a une carte qui dit détruis une gemme de mana. Mais c'est ça ! Il y a des combos, les gens ! Vous avez vu que pour 6, il y a un combo qui dit toutes tes créans au moins 2, dont une qui rentre à la maison. Et pour l'instant, on a celle-ci, mais il y en a peut-être d'autres. Parce qu'en général, quand ils mettent un truc, ça veut dire que c'est une mécanique. Là, tu vois, ils nous montrent les mécaniques qui appartiennent à Shurima dans leur cycle. de cartes, mais du coup, ce n'est pas impossible qu'on ait d'autres gars qui fassent... Tu pètes un mana et il est super fort. Tu vas peut-être avoir une créature, tu sais, une espèce de 3-3 pour 1, mais tu casses un mana quand tu la joues. Tu vois, un petit peu comme s'il y avait un coup et un break cost des cas. C'est la petite rebate. Non, vraiment, cette carte, je la trouve ultra intéressante. Moi, je la trouve intéressante, mais à l'heure actuelle, je la trouve mauvaise quand même. Il n'y a pas ce qu'il faut encore. Elle n'est pas assez forte pour être jouable parce qu'il y a une grosse limitation aussi, c'est qu'il ne touche pas les champions. Et on le voit actuellement, ne pas toucher les champions, c'est un très gros défaut d'une carte. Et franchement, heureusement que ça ne touche pas les champions. Ça ne me choquerait pas. Si ça touchait les champions... Disons que pour l'instant, il n'y a pas assez de support pour que cette carte soit vraiment forte. Mais en effet, s'il y a du support qui arrive plus tard, elle pourra devenir très intéressante. C'est ça, c'est si tu touches les champions, la première seconde où tu as un peu plus de trucs pour jouer l'Omana, la carte, elle devient débile. Elle arrive tard quand même. Là, à l'heure actuelle, il faut que tu aies le temps de faire le ride de dominance avant puis après que tu fasses ça, ça reste une carte lente. Et le premier effet, il n'est pas oufou. Le 4-0 lent. Non, ça c'est nul. Si tu la joues, c'est pour tuer des trucs. Bien sûr, mais du coup, ça arrivera assez tard quand même. Ils ont mis un effet supplémentaire pour se dire si tu ne l'as pas, ça peut marcher quand même. Il ne faut pas que ce soit une carte morte non plus. Il y a des malentendus où avec Renekton, tu feras quand même ça pour prendre des gros uptrades. Effectivement, quand on a un chat, on nous le lit et ce serait super sympa d'avoir un champion. Moi, je ne veux pas dire, mais est-ce que tu vois ce que c'est l'illustration sur la carte ? C'est une tourelle qui lance des lasers du feu des flammes. Ça, c'est Azir. Moi, je te dis, on va se choper un Azir qui joue le mana, ça va être rigolo. Ça peut. Peut-être. Peut-être. C'est totalement la tourelle d'Azir. Du coup, il va sacrifier du mana pour invoquer des soldats. des trucs comme ça. Ça, comme mécanique, c'est très cool. Oui. On a entendu Den sur ça ? Outre le fait que tu as dit que les gens, ils n'avaient pas vu que ça se cassait. C'est si au début, au début. J'ai fait le truc avec Rito de Dominance, etc. au début. Mais après, vous avez parlé de l'or, du coup, je vais me chercher un petit snack. Mais du coup, la mécanique, on est content. Oui. La mécanique est bien. Moi, ça me plaît bien. Après, c'est, comment dire ? Ça a l'air situationnel, etc. Donc, à voir, et le fait que ce soit slow, il y a plein, plein de choses à faire avec la carte. Je veux dire, on l'a vu, il y a des façons de sacrifier tes propres cartes. Il y a des régions qui peuvent sacrifier leurs propres cartes. Il y a beaucoup dans le jeu actuel, il y a du spell shield, il y a des choses comme ça. Donc, même si on arrive à avoir la deuxième condition, ce qui en fait un remove à deux et ce qui en fait quelque chose de très très fort, ce n'est pas la carte de l'année non plus, mais elle peut faire des choses en effet. Allez, et voilà, on a fini. Du coup, fin du premier batch. Qu'est-ce qu'on en pense de ce premier batch avant de nous, de se quitter ? On a réussi à tenir, on est sur une heure de vidéo. Vu le nombre de cartes, on est vraiment pas mal par rapport à notre rythme d'habitude. Eh bien, moi, je suis ultra hypé. Je n'ai pas été hypé comme ça depuis Bilgewater. Targon, je suis moins, moi, personnellement, attiré par Targon. Mais là, par contre, je suis, voilà, là, ça me parle, je suis en mode, allez, là, j'ai envie de jouer ces cartes, j'ai envie de tester ce disque, j'ai envie de taper avec mon crocodile, faire un petit deck lacoste, là. Il y a plein de decks et de cartes intéressantes. Vraiment, je suis... Sur YouTube, nouvelle playlist, les decks lacostes. Après, les low cost, il y a les lacostes. Les decks lacostes. Il faut absolument faire face. Voilà. Il faut absolument faire ça, il faut être les premiers sur le truc, voilà. Quand l'extension sort, nouveau concept, les decks lacostes. Allez, c'est déjà enregistré. Et vous ? Ah, mais trop hypé, en vrai. Moi, ce qui me hype le plus, c'est le côté troisième, enfin, deuxième évolution, tu vois. Ces héros, là, qui vont devenir des machines de guerre. J'ai envie de voir ça. Je suis trop hypé pour voir Azir et Nasus. On les attend, les deux, là. Eden, du coup ? J'aime beaucoup le fait que l'extension remette l'emphase sur le combat, qui est quelque chose qui, je trouve, était un petit peu en train de disparaître de Runeterra avec beaucoup de synergie chacun de son côté et on attaque avec des trucs complètement pétés ou de l'élusif. donc revoir des champions qui viennent et qui disent non, non, mais moi, ça me va qu'on se tape. Moi, je suis content qu'on se la donne. Ça, je suis très, très content et pour le coup, je trouve que Renekton, du coup, est un très bon champion pour le jeu. Ça, j'en suis bien. Après, je ne suis pas très lore. On verra quand il y a Nasus parce que pour le coup, Nasus, c'est le seul que je connais. Sinon, l'autre truc qui me hype bien, c'est le fait que du coup, ce soit une région qui à la fois semble avoir sa synergie beaucoup de sorts qui peuvent être splashés et qui peuvent être allés avec d'autres choses. Par contre, le doute que j'ai exprimé au début, si le disque devient trop fort et que du coup, ça force absolument tout le monde à jouer aggro et que l'archétype contrôle disparaît à cause de ça, je vais être colère. Est-ce que si ça devient fort, on ne va pas juste jouer des pet sites ? Oui, mais ton pet site le moins cher et le plus efficace du jeu, il coûte 3. Ça, ça coûte 1 et ton pet site, tu n'es pas sûr de l'avoir. Lui, il l'a constammenté. Ah, c'est sûr. Si tu payes 3 mais que l'adversaire ne peut plus gagner, ça suffit comme condition. Alors, si c'est pour casser la condition de victoire, oui, il faudra voir le reste de l'idée. Mais voilà, du coup, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter en-dessus, à nous dire si ça vous plaît, si vous voulez qu'on fasse autrement, si vous aimez, si voilà. On se retrouve très vite parce que là, on va en avoir beaucoup. On a des cartes tous les jours jusqu'au 3 mars et on va beaucoup en parler. Il doit y avoir parce qu'on doit parler d'autre chose aussi qui va arriver. Il y a les tournois. En gros, c'est la période du kiff et j'espère que vous allez kiffer avec nous. Bonne soirée, bonne journée, bonne tout ce que vous voulez en fonction du moment où vous vous regardez. A vous et à très bientôt. Ciao. Bon, j'ai des gens qui sont arrivés à la fin de la vidéo donc j'ai dû couper mon micro. à la fin de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada